Bonsoir à tous, ce soir je vais vous faire la présentation de l'atomiseur INAX 22 V1 fabriqué par le modeur français ATA. Alors c'est un atomiseur Genesis qui a la particularité d'avoir un montage en mèche centrale, c'est à dire que le mèche va venir se positionner sur le plo positif qui est cette aiguille, qui est une aiguille plaquée argent, ce qui va permettre de réduire grandement tous les problèmes inhérents au Genesis, c'est à dire les points chauds et tout ce qui va être hot legs de manière plus générale. C'est un atomiseur qui est très simple d'utilisation, vraiment à la portée de tout le monde, déjà sur cette V1 et d'autant plus sur la V2 qui vient de sortir. Avant toute chose, je tiens à dire que c'est un atomiseur qui fait partie de ma collection personnelle que j'ai acheté et que donc mon avis sera purement objectif. On passe tout de suite au montage. Alors avant de commencer le montage, il faut toujours savoir à peu près à combien vous voulez arriver de résistance. Personnellement, je ne va pas entre 0.8 et 1 Ohm, donc je vais plutôt utiliser du Cantal 0.32. Pour adapter chaque type de fil à son montage, il existe ce qu'on appelle des grip sticks. Donc à terre, on a créé trois types qui sont valables aujourd'hui avec les deux versions, la V1 et la V2, mais qui ont été inventées dernièrement. Donc le 0.20, juste ici, le modèle classique qui existe depuis la décréation du système INAX, trois stris brillants. Ensuite le 0.25, trois stris mat. Et ensuite le 0.30, le tout nouveau, le tout dernier, quatre stris brillants. Donc les deux premiers, on va les enlever, on va rester sur le quatre stris brillants, le 0.30. Donc j'utilise du 0.32, c'est ce qui va me permettre d'obtenir le meilleur rapport entre surface de chauffe et résistance par spire. Voilà, c'est mon utilisation, c'est comme ça que j'aime ma VOP. Le modder recommande d'utiliser du mesh 200, super fine. Donc voilà un petit peu, vous voyez, c'est très souple, c'est très fin, c'est très agréable à toucher d'ailleurs, c'est assez doux. Donc pour ce montage, moi je préconise un morceau de mesh, donc coupé dans la longueur, pas en diagonale, pas besoin, de 7 cm de long et de 3 cm de large. Ça permet d'avoir un mesh qui est bien épais et qui va pouvoir remplir bien le wickhole qu'on voit juste ici. Donc une fois que vous avez roulé votre mesh sur un axe, dans le magnéto et dans l'INAX V2, vous avez un axe qui est fourni, moi c'est un autre que j'utilise pour tous mes montages Genesis à l'heure actuelle. Une fois que vous avez bien monté et bien serré votre mesh, comme ceci, toujours le rabat vers vous, donc dans l'autre sens, le rabat vers vous et en remontant, d'accord ? Toujours pour bien le serrer. Une fois que vous l'avez bien serré, que vous êtes arrivé à la bonne hauteur, donc je vais vous montrer idéalement ce que c'est la bonne hauteur, il faudra toujours recouper, dans tous les cas 3 cm, quelle que soit la longueur, il faudra toujours recouper. Le 200, il a tendance à s'étaler quand vous le roulez. La bonne longueur, c'est quand vous enfoncez le mesh jusqu'au bout, il vous reste à peu près ceci. Voilà, ça. C'est pile poil la longueur qu'il faut pour mettre le gripstick avec. Donc là, il ne tient pas effectivement, parce qu'il n'y a pas le cantal qui va dedans. Ensuite, la prochaine étape, c'est comme tous les montages d'inésis, il faut l'oxyder. Donc là, la technique la plus simple que je connaisse, ça reste, vous mettez votre axe dans votre mèche que vous avez préalablement roulée, vous le mettez juste un tout petit peu, histoire que ça tienne, pas besoin de, voilà, pas besoin de l'enfoncer plus que ça. Le chaud du mot, le briquet. Et ensuite, 10 secondes à peu près. Pas besoin de surcarboniser. Ensuite, on va pousser. N'hésitez pas à le bien tourner. Et voilà, pour moi, c'est suffisant. Qu'on laisse bien refroidir. Attention, c'est très chaud. J'ai tendance à l'essuyer pour enlever le surplus de carbone, pour éviter ensuite que le juice vienne coaguler et créer une espèce de dépôt noir qui va noircir le liquide en plus et modifier le goût. Voilà, mon mèche est prêt. En longueur finale, il fait environ 2,2 millimètres, centimètres, pardon, de long. Ensuite, on va le mettre sur l'aiguille, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va prendre du cantal. Pas besoin de prendre une grande longueur. Alors, avant toute chose, n'hésitez pas à bien enfoncer le mèche, tout simplement parce que la chambre est extrêmement réduite. La chambre est très réduite, très condensée, la vapeur est très chaude. Et si vous remontez trop, vous risquez de remonter dans le drip tip, et du coup avoir un goût vraiment très désagréable. Et surtout, vous boulez les lèvres à chaque latte, ça risque d'être très désagréable. Alors ensuite, la technique, elle est plus ou moins classique. Vous mettez votre grip stick sur votre cantal, et vous faites un pli, comme ceci. Tac. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'aiguille, elle, est amovible. Donc c'est le plo positif qui redescend jusque dans le plo 510. Donc on reste bien appuyé dessus. Voilà. Normalement, on n'aurait pas être mal. Donc il faut bien l'enfoncer. Alors là, de temps en temps, ça bouge. De temps en temps, ça bouge pas. Là, en l'occurrence, ça bouge. Donc je vais changer de grip stick, pardon. Et je vais revenir sur le 0.25, pour que ce soit un peu plus serré. Tout simplement parce que je pense que les anciennes aiguilles, est-ce que c'est une aiguille de V1, par rapport à la V2, étaient plus fines. Et du coup, je pense que ça joue. Après, c'est vraiment histoire de quoi. Même chose, même procédure. Voilà. Là, ça m'a l'air déjà un peu mieux. Voilà. Je suis bien... bien enfoncé. Voilà. Maintenant, on va faire les spires. Donc là, c'est pour ça que c'est très simple. Il suffit de tourner autour. On ajustera après. C'est juste... pour le montage. Moi, je fais 3 tours et demi. Encore un. Encore un. Ensuite, on va venir serrer le cantal. On le rabat. Comme ceci. On serre la vis. Voilà. Là, on ne devrait pas être mal. Ça, c'est une pince d'électronicien. Très fine. Un peu arrondie. Parfait. pour ce que je suis... Pour le montage. Un vrai bonheur. Là, j'ai mon cantal, malheureusement, qui est mal mis. On peut le retourner. Alors, c'est aussi un des défauts. C'est assez gripstick. Mais, sincèrement, c'est minime par rapport à la qualité de la vape sur ce genre de matériel. C'est vraiment un tout petit défaut, je trouve. Mais qui a tellement d'avantages. Et c'est, en même temps, comment faire autrement sur un atout à mémoire. On va les chanterelles, comme ça. Là, il suffit de couper. Là, normalement, l'atout est prêt. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est de prendre un accu. Alors, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va pulser. C'est-à-dire qu'on va finir d'oxyder directement en faisant chauffer le fil sur la résistance. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ses accus. Il faut savoir exactement comment sont nos accus. Si vous avez un accu qui est trop déchargé, vous avez toutes les chances qu'il vous explose à la tête. On est d'accord, ce ne serait pas très agréable. Là, normalement, je n'ai pas de diable. Là, on va commencer à pulser. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. Simplissime à monter. Là, j'ai un léger point chaud qui est juste en là. Ici. Je vais le rectifier un petit peu. Ce n'est pas vraiment un point chaud, c'est simplement un faux contact. qui sera aisément corrigeable. Il suffit de pulser. Voilà. Là, on a... Ça s'allume... de manière égale. Chacune des spires. Alors, attention, par contre, les grip sticks sont très chauds. Voilà. Là, on est bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est tout simplement le remplissage. Vous prenez votre juice favori. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est du Bobaz Bounty en 6 mg. 100% VG. Qui encrassent extrêmement vite. Mais c'est un très très bon liquide, je le trouve. Je ne ferai pas de rivaux de liquide parce que... C'est beaucoup trop subjectif et... Beaucoup trop... Assujetti à plein de paramètres. Les batchs. Les écouts de chacun. Le palais de chacun. Mais c'est quand même connu comme étant un excellent liquide. Voilà. Je n'ai même pas besoin de vous montrer, mais... Normalement, vous voyez déjà. Le mèche est bien habibé. Il est bien brillant. Bien visant. Et là, maintenant. Léger poin chaud. Voilà. Il ne reste plus qu'à visser... Le top cap. Voilà. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un premier essai. J'espère pas attirer le moindre... Modeur ou la moindre boutique pour m'envoyer du matériel. C'est pas le but. J'essaie juste de partager ma passion. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Ou directement sur mon profil. Voilà. Excellente continuation. Et bonne vape à tous. C'estusu pour moi. Parents sé weighted... з recognize, On va voir. Pas … zusammen. On va voir. On va voir. – Sous-titrage FR 2021